bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le mercredi 1er mai 2024 et dans cette vidéo je souhaite vous parler de l'outil fast fetch qui est un petit utilitaire en ligne de commande qui est conçu pour afficher des informations système de base sur votre terminal de manière rapide et efficace et le résumé est quand même agréable à lire je vous mettrai évidemment le lien du projet dans le descriptif de la vidéo sa description c'est comme neo fetch mais plus rapide parce que c'est écrit en c et si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que neo fetch a été abandonné officiellement fin avril 2024 effectivement il n'y avait pas eu de nouvelle version depuis 2020 vous avez peut-être déjà vu neo fetch ou fast fetch dans certaines de mes vidéos ça affiche ce type d'écran avec les informations système nous on va voir ensemble comment l'installer l'utiliser et le personnaliser puisque il est hautement personnalisable alors pour l'installer c'est facile on va installer simplement le paquet fast fetch donc il est disponible dans les dépôts de fedora si vous êtes sur redat enterprise linux dérivés un rokey linux cento s alman linux etc il faudra activer le dépôt upl et il est présent dedans sur gen 2 il est dans les dépôts pas de souci de ce côté là et si vous êtes sur ubuntu debian linux mint ou tout ce qui est le monde debian ce n'est pas encore disponible dans les dépôts mais sur la page github dans la section releases ici vous prenez la dernière version et le développeur il est sympa il vous a mis à disposition des paquets deb des paquets rp m pour les architectures 64 bits pour la rm aussi si vous voulez installer sur raspberry pi et puis il vous l'a mis à disposition pour free bsd voyez qui est une version mac os également une version windows aussi donc c'est c'est vraiment universel comme outil vous pouvez l'utiliser sur plein de systèmes d'exploitation une fois qu'il est installé hop je vous remets un terminal ici il suffit de lancer la commande fast fetch et là on a toutes les informations sur notre système qui s'affiche ici donc voyez je suis sur un système fedora linux 39 on a des informations ici sur la carte mère le noyau utilisé depuis combien de temps la machine est installée combien de paquets sont installés suivant les différents formats là j'ai des rpm et des flat pack on a des informations sur le shell vous voyez que j'ai deux écrans avec les modèles les résolutions d'écran les informations sur l'environnement de bureau les thèmes les icônes le terminal utilisé le processeur la carte graphique la mémoire le swap les disques l'adresse ip locale la langue du système et on a une petite mosaïque de couleurs ici si je vous ouvre un autre terminal que je me connecte sur un serveur ici c'est une gène tout je vous fais le petit fast fetch vous allez voir qu'on a la même sortie ici qui est affichée sauf que le logo de la distribution évidemment est différent le thème ici est différent puisque le texte est écrit en violet vous voyez le thème change en fonction de la distribution utilisée on va retrouver les mêmes informations sauf que vu que là c'est un serveur et il n'y a pas d'interface graphique on n'a pas d'information autour du gestionnaire de fenêtres des thèmes utilisés etc les informations sont quand même beaucoup plus concise on en a beaucoup moins donc l'outil avec sa configuration par défaut va s'adapter en fonction de ce qui est disponible sur votre système si vous avez un ordinateur portable par exemple vous aurez des informations sur l'état de la batterie s'il est en charge en décharge combien de pourcent il reste dans la batterie etc alors ici l'affichage produit est assez important par défaut et puis il ya des choses que je ne veux peut-être pas affichées et puis il ya d'autres éléments pour lesquels je voudrais avoir un peu plus d'informations donc sachez que fastfetch a énormément d'options ici vous pouvez les voir avec l'option tirer tirer help je vais filtrer avec less et donc là vous voyez toutes les options que fastfetch prend en charge dans la première section ici informative options vous avez des options assez intéressantes qui vous permettent notamment de lister tous les modules que fastfetch prend en charge donc ici j'ai une version un peu ancienne de fastfetch sur cette fedora 39 mais j'ai à ma disposition 57 modules et donc je vais pouvoir afficher des informations sur le wifi par exemple même afficher la météo des informations sur les utilisateurs sur le thème utilisé l'adresse ip publique tout ce qui concerne la gestion de l'alimentation même le lecteur multimédia vous avez un lecteur multimédia qui est en cours qui lit une musique vous pouvez afficher avec fastfetch les informations sur le morceau en cours de lecture par exemple des informations sur l'adresse ip locale sur le la carte graphique on l'a vu sur le processeur bon sur la batterie sur le bluetooth donc voyez il ya énormément de modules à notre disposition on va en utiliser et personnaliser quelques-uns pour vous montrer comment ça marche ici on a une section sur la partie configuration donc sachez que par défaut fastfetch va aller chercher un fichier de configuration bien particulier on va voir comment le générer et comment le personnaliser et puis après on a des options pour paramétrer le logo ici de la distribution la taille en affiché un nouveau décalage etc donc je vous laisserai parcourir tout ça par curiosité si vous le souhaitez et vous avez des options spécifiques à chaque module donc voyez il ya des options sur les disques il ya des options sur le processeur et là vous voyez par exemple je vous montrer on a une option qui permet d'afficher la température du processeur par défaut c'est désactivé mais on peut afficher cela vous avez la même chose avec la carte graphique donc je vous montre ici hop si vous fait un petit fastfetch et que j'ajoute l'option tiret 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 cpu temp et tiret tiret gpu temp et bien en plus sur mes informations cpu j'ai la température qui est affichée à côté et sur l'option du gpu j'ai la température qui est affichée à côté donc là vous allez pouvoir personnaliser le comportement de fastfetch avec ces options mais ce qu'il est encore mieux de faire c'est de créer un fichier de configuration et dans ce fichier de décider ce que vous souhaitez afficher ou non donc pour faire ça c'est assez simple il y a une option qu'on va pouvoir utiliser à fastfetch c'est l'option tiret tiret gêne config on lui précise le format du fichier de configuration json c et hop on a dans notre dossier personnel dans point config fastfetch un fichier config point json c et donc maintenant quand on va appeler la commande fastfetch il va utiliser la configuration de ce fichier là donc je vous montre juste à quoi ressemble la configuration tac donc rien d'extraordinaire ici hop donc dans ce fichier de configuration sur les trois premières lignes on a des commentaires notamment un lien vers la configuration possible de fastfetch sur le wiki la section wiki du de l'outil et puis on a un lien vers différents exemples qui sont fournis directement par le développeur si vous souhaitez partir d'un exemple déjà existant et donc maintenant si j'appelle ma commande fastfetch ici donc à gauche j'ai quoi j'ai le logo donc c'est cette partie là du fichier de configuration logo avec une personnalisation ici où on voit qu'on a un décalage de deux lignes padding top 2 donc voyez le logo commence deux lignes en dessous donc ça on peut le personnaliser et ensuite on a la section module et donc toute cette section module et ben ce sont les informations qui sont affichées ici donc title correspond à ça séparator correspond aux petits traits os correspond à la ligne os etc et vous l'avez compris toutes ces lignes sont développées ici donc si par exemple je ne veux pas de des informations sur le gestionnaire de fenêtres je peux les enlever le thème du gestionnaire de fenêtres j'enlève voilà tout ce qui est icônes etc ça m'intéresse pas curseur ça m'intéresse pas la police du terminal ça m'intéresse pas vous voyez que la batterie ici est présent dans le fichier de configuration mais vu que j'ai pas de batterie sur mon système j'ai pas entre local ip ici et local qui correspond à la langue de mon système vous voyez que je n'ai pas je n'ai pas d'informations sur la batterie sur l'alimentation puisque visiblement ça fonctionne pas sur mon système donc ça je peux les enlever break c'est une petite ligne blanche colors ça m'intéresse pas hop vérifiez bien à avoir une syntaxe correcte sur votre fichier de conf et donc là maintenant si j'enregistre ctrl s j'ai enregistré mon fichier de config et que je vous rappelle fastfetch et bien vous voyez que je n'ai plus tous les éléments que je viens d'enlever dans le fichier de configuration donc ça c'est assez sympa parce que on va pouvoir personnaliser les informations qui sont affichées ici à l'écran si vous souhaitez ajouter des options à l'utilisation de fastfetch avec cette configuration vous pouvez le faire par exemple je vous rappelle la commande gpu temp là et donc ça rappelle ma configuration de fastfetch personnalisé mais ça va m'ajouter le support pour la température du gpu donc là on peut utiliser des options supplémentaires malgré une configuration déjà faite alors bien sûr fastfetch va pouvoir vous afficher beaucoup plus d'informations sur chacun des modules qui sont listés ici par contre on va forcément de fait complexifier le fichier json donc là si je veux changer par exemple l'affichage sur le cpu et bien je peux me rendre directement sur le schéma de base du fichier json ok je vais chercher cpu donc finalement ce fichier c'est quasiment la doc là hop donc pour cpu là donc json classique tac je vais lui dire mon module de type cpu hop virgule qu'est ce qu'il peut faire donc là mon module cpu il peut afficher la température on a vu que par défaut c'était désactivé nous on veut l'activer donc temp 2.true j'active ensuite on peut personnaliser le format d'affichage éventuellement la couleur etc on a une option ici frec and digit par défaut donc le nombre de chiffres derrière la virgule c'est 2 la valeur c'est 2 on peut aller de 0 à 9 donc par exemple moi j'en veux qu'un seul hop tac frec and digit je lui dis j'en veux qu'un j'enregistre mon fichier de config tac je vous refais un fast fetch et là boum j'ai par défaut la température qui est affichée et la fréquence où il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule donc vous pouvez afficher comme vous souhaitez des informations par module suivant la documentation qui est ici donc pareil pour les disques là voyez que par défaut j'ai les systèmes de fichiers qui sont montés sur ma machine la racine le home média backup média data média ssd si je veux personnaliser cette vue là et bien rebelote on fait la même chose tac on personnalise notre petite section ici et on va voir ce que nous dit la doc donc là le type de module c'est le module disque et là qu'est ce que je peux paramétrer je peux paramétrer ce qu'on veut afficher comme ils appellent ça folder mais c'est c'est plutôt les points de montage ici donc si je ne veux par exemple que la racine mon slash home et puis mon média data je les affiche comme ça ici on voit que ça doit être séparé je crois par un deux points symbole deux points donc je vais laisser comme ça on va voir s'il nous donne une erreur par défaut il affiche les disques externes donc ça veut dire que si je branche une clé usb ça devrait s'afficher on peut le désactiver il suffit juste par exemple de mettre un show external false hop comme ça ok et donc vous voyez tous les éléments ici qui sont disponibles on peut changer l'affichage on peut afficher éventuellement si on veut afficher juste ce qui est disponible etc donc là je vous montre juste en mettant juste la racine le home le data et bon en affichant pas les disques externes mais finalement il n'y en a pas qui sont déjà affichés et là je relance mon fast fetch et j'ai que ma racine mon home mon média data et vous avez vu que les autres systèmes de fichiers ont disparu et là je me rends compte que mon affichage il est pas mal mais là ça saute des lignes le logo il est pas centré donc je peux dire bah écoute hop mais juste une petite ligne histoire de recentrer le logo hop et mon fast fetch il est pas mal comme ça hein qu'est ce que vous en pensez en tout cas j'espère que cette vidéo de présentation sur fast fetch vous aura plu je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le github pour que vous puissiez installer éventuellement fast fetch s'il est pas dans les dépôts de votre distribution je vous mettrai le lien vers la documentation de ce schéma JSON plus de l'article que j'ai fait sur le site linuxstrix.fr j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao bye bye